Bonjour, bienvenue à tous, nous avons un nouveau rendez-vous aujourd'hui pour un match de foot. Je suis vraiment ravi, bien sûr, de suivre ce match avec vous. C'est Hervé Matour, je suis au micro. C'est une nouvelle affiche de championnat à laquelle nous allons assister avec cette rencontre. Fluminense contre Fortaleza. On faisait certainement hâte que le match commence. Moi aussi, pour tout vous dire. Merci. On va s'intéresser à la composition de l'équipe locale. L'équipe qui va évoluer aujourd'hui en 4-5-1, une seule pointe. On va découvrir à présent la composition de l'équipe visiteuse. L'équipe va jouer en 4-5-1. On va voir comment ce système s'anime. Le coup d'envoi est donné, on espère que ce sera un bon match. On a vu le contact, là. Oui, c'est bien centré parce qu'il y a du monde. Oui, bon arrêt tranquille sur cette tête. Il avance, il avance balle au pied. Finalement, ça ne perdra rien. Est-ce qu'il va pouvoir s'entrer ? Allez, ça peut peut-être se jouer là. Oh, l'ouverture du score ! Déjà vu dans cette rencontre, ça devait être animé. On va ce ballon millimétré, imparable, qui touche la barre avant l'entrée. Voilà, le score qui est donc ouvert, 1-0. On s'approche de la zone de vérité. Oh, il a passé son adversaire direct. Ah, non, ce n'est pas bien fait, ça. Allez, c'est donné par-dessus. La passe est interceptée. Là, ça joue pas mal, ça circule, ils ont pris le dessus et ils peuvent espérer égaliser. Allez, il faudrait qu'ils centrent très vite. Et le centre bien négocié par le gardien. Derrière, il continue d'avancer. Allez, pourquoi pas l'égalisation. Et le but ! Ils égalisent ! On va revoir ce but. D'abord, la passe à profondeur, qui a mis la défense aux abois. Et ensuite, il décide de conclure en force son face-à-face. C'était le bon choix. Allez, tout est à refaire, un but partout. Bonne lecture, là, pour intercepter ce ballon. Ouais, il a le temps de s'entrer. Le centre en retrait, attention. Il prend la frappe. Le gardien qui ne peut te repousser, c'est pas terminé. Non, elle a été interceptée, cette passe. Oh, s'ils marquent, ils vont passer devant, attention ! Oh, quelle occasion ! Mais quelle occasion à bout portant ! Pourquoi elle a joué si forte, cette balle ? Elle a joué si forte, cette balle ! On monopolise le ballon d'un côté et dans l'autre camp, on attend. Intervention rugueuse, il a repris le ballon. On cherche des solutions là. Et c'est le but, le but qui leur permet de prendre l'avantage. Il n'y a pas eu de contrôle vraiment, c'est parti d'un coup. Beaucoup de spontanéité dans ce geste. Et bien, il y a la marque désormais de but à 1. Et il progresse vers le but. C'est parti. N'importe quoi, ça passe complètement à l'adversaire direct. L'action qui se poursuit. En position idéale pour centrer. Mauvais dégagement, mal fait. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Ah non, finalement, ce ballon est rendu à l'adversaire. Allez, qui va reprendre ce ballon. Mais l'arbitre préfère laisser l'avantage. Ouais, la frappe de loin. Le gardien qui se détend parfaitement bien. Le corner qui est joué en deux temps. Allez, encore un corner. Il a cherché le point de pénalty sur ce corner. Il doit y avoir un monde d'écart entre ce qu'il a fait et ce qu'il voulait faire. Enfin, j'espère en tout cas. La fin des 45 premières minutes sur ce score de 2 buts à 1. Il a fait une bonne première période, je trouve. Bilan satisfaisant sur le plan individuel. C'est lui qui a marqué le but qui permet à son équipe de mener. Donc il a joué un rôle très important dans cette première période. Voilà, c'est reparti. Un ballon intercepté, mal donné ou bien défendu. Un changement de possession, il va falloir se réorganiser. Attention, elle pourrait être dangereuse cette attaque. Bon jaillissement là sur cette interception. Ouais, lumineuse cette passe. Et le but ! Encore un ! Et il prenne un petit peu plus large. On voit cette frappe fatale, magnifique. On va l'admirer à nouveau sur ce ralenti. Déclencher en une fraction de seconde. Exécuter à la perfection. Et le score qui est maintenant de 3 buts à 1. Ouais, peut-être en une situation intéressante là. Mais dommage, ça n'ira pas plus loin sur ce coup. On essaie de trouver la faille. Est-ce qu'il va centrer ? Allez, après tout, pourquoi pas ? Ah non, pas là. Le ballon est perdu. On passe complètement en manqué. C'est cadeau. Au terme de possession, c'est bien l'équipe visiteuse qui a l'avantage. Une défense de cette équipe aujourd'hui, c'est d'avoir été réaliste. D'avoir su convertir. Elle a commis la faute là pour couper cette attaque. On revoit le joueur se jeter sur ce ballon. Et il faut être bien sûr. Cette blessure qui contraint l'entraîneur à effectuer un remplacement. C'est bon. Ah, le coucheron là, complètement raté. Là, c'est même plus raté à ce stade. Là, c'est même plus raté à ce stade. On semble avoir choisi d'attendre. Attention quand même à ne pas jouer trop trop bas. On cherche une solution là. Oh là, elle fait du bien cette interception. Oh, c'est bien donné en profondeur. Ça, c'est un bon ballon. La frappe. Magnifique. Splendide. Splendide arrêt. Le danger est écarté. Ça s'est joué à une fraction de seconde. On a bien tiré au niveau du point de pénalty. Ah non, il n'est pas bien dégagé ce ballon. Attention, il peut relancer le match là. Ils ont retrouvé l'espoir bien entendu. Ils ne sont plus qu'à un but du match nul. On revoit ce but. C'est vrai qu'on ne l'attendait pas vraiment. L'équipe était archi dominée. Elle a su frapper au bon moment. Ça fait donc trois buts à deux. Un petit but d'écart. Il reste exactement 20 minutes à jouer. Ils attendent une ouverture dans la défense. Le ballon touché par le défenseur avant de sortir. Ce sera donc un corner. Et ce centre qui n'ira nulle part. Il est contré. Ouais, une, deux. Là, il fallait intervenir urgentement. Attention à la contre-attaque. Le dernier quart d'heure du temps réglementaire. Il perd de ce ballon. L'équipe qui a clairement manqué d'efficacité défensive aujourd'hui. C'est rageant lorsqu'on réussit à marquer deux buts. De perdre une partie. Attention à cette action. C'est un petit peu maintenant ou jamais là pour égaliser. Ouais, mais ça n'ira pas plus loin. Il poursuit son action. Attention, c'est peut-être la fin. Oh oui, c'est bien défendu. Là, les dangers qui s'éloignent. C'était pourtant bien donné. Il peut le mettre. C'est impressionnant ce tir en plein dans la lincade. Alors, on voit ce face à face remporté avec la puissance à la fin pour parachever cette action. Il va y avoir un changement. 4 buts à 2. Nouvelle évolution du score. On se régale. Derrière, il continue d'avancer. On revient à la faute. Ça n'a pas profité. L'arbitre a le droit de faire ça. Un très bon interception. Il y avait danger derrière. Bien joué. Le ballon qui lui revient. C'est bien joué. La frappe soudaine et le gardien qui est là. Est-ce qu'ils vont le jouer à 2 le corner ? Il est bien tiré, bien tiré le corner là. Le corner qui ne donnera rien. C'est parti dans la surface. Et non, il n'est pas bien dégagé ce ballon. C'était juste et dangereux. Et la fin de la rencontre qui se solde donc par cette défaite à domicile. Des choses qui ne vont pas dans cette équipe. Il va falloir corriger très vite. Sous peine de subir d'autres défaites. Aussi nettes que celles d'aujourd'hui. Match plutôt bon dans l'ensemble pour lui. Il a fait le boulot. Et en plus, son équipe s'impose. Que demande le peuple ? C'est pour moi l'un des grands artisans de cette victoire. Il a marqué. Il s'est créé les occasions. On l'a beaucoup vu. Dès le temps. Dès le temps. Sous-titrage FR ?